... C'est une belle réalisation que cette oeuvre. Ah tout à fait, c'est un grand plaisir, c'est un apprentissage de chaque instant, d'habiller de très belles femmes en chocolat. Alors comment ça vous est venu l'idée de la création de cette robe, et pourquoi vous êtes là ici à Metz ? Nous sommes de Nancy, et Metz est tout proche, et le travail en fin de compte avec ma belle-fille, de travailler, c'est son choix, elle a choisi cette robe qu'elle voulait porter, c'est la première fois, donc c'est un vrai plaisir et c'est par amour, vraiment qu'un travail se construit à chaque instant. Alors donc un pâtissier qui se reconvertit dans l'habillement ? Oh ben on peut dire comme ça, mais habillé tout de chocolat, quand j'étais plus jeune je faisais les habits des poupées de mes soeurs, donc pourquoi pas aujourd'hui ? Alors vous pouvez me rappeler quelle pâtisserie vous êtes ? Alors la pâtisserie Saint-Èvres à Nancy, trois places Saint-Èvres, la spécialité du Saint-Èvres. Voilà, Jean-François Adam. On va pouvoir découvrir ce modèle. Voilà, Virginie. Virginie, elle est montée de Corse tout exprès pour défiler, c'est son premier défilé, c'est notre premier défilé ensemble. Oui ? Plutôt qu'on le voit, oui. En fin de compte, dans la collection Moulin Rouge, pour une danseuse, je pense que ça va aller très bien. Et le vêtement est fait sur mesure aussi ? Le vêtement est fait presque sur mesure, parce que comme elle était en Corse, on a travaillé à distance sur un mannequin, et on adapte. Voilà, c'est le rôle aussi du pâtissier, c'est de s'adapter, on nous appelle les alchimistes, et les alchimistes, voilà, c'est de transformer une matière en or. Donc les gâteaux sont faits de la même manière ? Les gâteaux sont faits de la même manière, avec plaisir, avec passion, avec amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça se passe très très bien, avec grand plaisir. Toujours un peu de track avant de monter sur scène, mais bon, voilà, c'est tout à fait normal. Un mannequin, en fin de compte, un habit de lumière, et surtout une personne qui habise cette robe qui est vraiment lumineuse. Dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle touche, c'est la lumière qui renaît. On ne peut qu'être sublimé. Les affaires, ça marche bien aussi ? La clientèle est au rendez-vous de ce salon du chocolat ? La clientèle est au rendez-vous du chocolat. Il faut être vraiment professionnel, il faut avoir des produits qui sont adéquats à la demande, et jouer la carte, en fin de compte, qualité, et pas l'exubérance, mais juste la noblesse des termes. On nous appelle les alchimistes. Il faut rester dans ce terme d'alchimie. Et Virginie, notre modèle, en est vraiment la preuve, puisqu'elle anime en permanence un blog qui s'appelle ThermoVivi. On a cette chance, elle crée des recettes. Et en support, on a eu aussi une styliste qui nous a conçue tout le bas de la robe, Pirouette Cacahuète, à Nancy. Elle s'appelle Sandra Bernard, avec laquelle on va travailler de plus en plus, maintenant, dans cette forme de réalisation. C'est un vrai bonheur de conjuguer des talents pour arriver à cette lumière. Je suis fier de Virginie. Alors, on va aller voir la blogueuse. En plus, vous ne venez pas d'ici, vous venez de Corse. J'arrive de Corse, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pourquoi être venue là, ces trois jours ? Parce que c'est vrai que c'est une super expérience. J'ai eu la chance d'être invitée par Jean-François Adam. Et j'ai tout de suite dit oui, puisque c'est magique de pouvoir défiler dans une superbe robe en chocolat. Franchement, gourmande comme je suis, c'est difficile de ne pas croquer dedans. Alors, une superbe coiffure et un superbe maquillage. Ah oui, oui, on a mis beaucoup de temps. Mais alors, par contre, le résultat, il est topissime. Une coiffure tout en cascade qui a été réalisée par Mehdi, un élève de l'école, et le maquillage aussi par Shafia. Alors, on me disait blogueuse. Blogueuse et youtubeuse aussi depuis plus récemment, puisque j'anime aussi maintenant une chaîne YouTube. C'est encore plus pratique de voir les recettes en vidéo. Alors, c'est quoi ? C'est quoi comme chaîne ? Et c'est quoi votre blog ? Alors, mon blog, c'est Thermo Vivi. Thermo comme le robot que j'utilise, Thermomix. Et puis, Vivi, puisque c'est bon sur moi. Alors, oui, justement, de quoi vous parlez ? Comment ça se déroule, votre blog ? Alors, j'essaye de simplifier au maximum toutes les recettes de grands chefs que j'ai la chance de pouvoir côtoyer quand même de temps en temps. Et j'essaye de l'adapter au grand public pour que tout le monde puisse réussir, toutes les pâtisseries. Et il y a beaucoup de passionnés de cuisine comme ça ? Il y en a énormément, oui. J'ai la chance d'être très suivie, mais il y a énormément de groupes sur Facebook. Sur tous les réseaux sociaux, on voit que ça marche énormément et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gourmands. Alors, on va vous dire que vous sentez le chocolat aujourd'hui. Je le sens beaucoup, oui. Je transpire le chocolat aujourd'hui. Une petite recette comme ça entre nous ? Ma recette préférée, c'est celle des guimauves quand même. En deux mots, comment on pourrait faire des guimauves ? Avec ou sans Thermomix ? Elle est là la question. Parce que sans Thermomix, ce n'est pas évident. Le pâtissier, je pense qu'il va pouvoir vous en parler parce qu'il en vend. Mais avec le Thermomix, j'ai trouvé une astuce quand même ultra simple. Alors, le lien du blog pour pouvoir aller dessus justement et pour voir cette recette ? ThermoVivi.com ou alors sur la chaîne YouTube où vous tapez les recettes de ThermoVivi. Vous trouverez très facilement. Ah ben voilà. Je crois que j'ai même un assistant finalement sur le salon. Il faut rendre grâce quand même à la maman qui a été à l'issue de cette beauté, de cette lumière qui est ici. Elle est ici la maman. Il faut qu'elle pose un peu son téléphone la maman. Alors vous, vous n'êtes pas encore ? Vous êtes à Nancy ? À Nancy, j'ai la chance d'être à Nancy donc auprès de mon époux, Jean-François Adam, pâtisserie Saint-Evres. On découvre même vos fans à côté de vous aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir eu plein de fans qui sont venus tout au long du week-end pour me voir. C'est génial de pouvoir les rencontrer. Vous leur avez dit justement que vous veniez là ? J'ai posté ça sur les réseaux sociaux, oui, que je venais ce week-end à Metz pour le défilé. J'ai publié quelques photos et puis un petit peu plus sur le compte Snapchat quand même. D'accord. Ah bonjour madame, vous faites partie des fans ? Ah oui, les super fans parce qu'elles posent de super recettes. Et puis même mes collègues de travail peuvent en... Je dois faire séguimau, je dois faire plein de recettes. Oui, je suis super fan. Je viens d'Alsace pour la voir, exprès. Ah oui, je suis venue exprès. Alors ces guimauves, ça marche bien ? Ah bah oui, j'en fais... Ouais, super bon. Je ne demanderai pas la recette, on va être obligé d'aller sur son site. Voilà, il faut aller sur thermovivi.com ou alors Facebook. Vous avez tout, vous trouvez tout. Alors, vous êtes d'autres collègues à la suivre régulièrement sur le site ? Du coup, à force de faire les recettes, on me les demande. Donc je donne le site et puis comme ça, elles vont sur son site et puis... Et puis j'entends que du bien. Tout le monde me dit merci de leur avoir donné. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne visite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501